Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit, comment dire, un petit jeu de devinette sur qu'est-ce qui va être ban, puisqu'il aura une annonce de ban lundi prochain, le 29 mai, qui concerne le standard, peut-être aussi d'autres formats, pour le coup, on ne sait pas, mais à mon avis ce sera que pour le standard, et du coup on se prête au petit jeu de qu'est-ce qui va être ban. On a fait chacun avec Val une petite ban list, évidemment on en a discuté avant, mais c'est pas pour autant qu'on est d'accord sur ce qui va se passer, ça mêle notre vision, la vision qu'on a du jeu, et la vision qu'on a de Wizards, et des décisions qu'ils vont prendre. Bon, il y a quand même une petite carte en commun au moins dans les deux, vous voyez de laquelle on parle, c'est celle qui est présente sur ces petites deckbox. Avant toute chose, pouce bleu en anticipation de confiance, ça fait plaisir, mettez en commentaire si cette vidéo vous plaît, vous a plu, si le concept vous parle, si vous êtes d'accord, pas d'accord, selon vous, pourquoi, et aussi les cartes que vous pensez qui vont être bannes, ou pas bannes justement, pour le coup, qui sont viseurs potentiellement de Wizards. Merci également au sponsor, PlayingMyMagicBazaar, code ValetPL2023 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient quand vous l'utilisez, donc merci à tous, et merci également à Voct. Oui, merci beaucoup à Voct, qui est une application d'enchère en live, vous pouvez télécharger directement le lien dans la description avec le code ValPL en majuscule, ça nous soutient dès lors que vous faites votre premier achat sur l'application, et en plus on a un profil vendeur que vous pouvez suivre pour être notifié de nos départs en live, deux fois par mois, le mardi soir à 19h normalement. Merci beaucoup à Voct. Exact. A préciser pour tous ceux qui se demandaient que oui, il y a une banne liste qui va être mise en place, donc du coup lundi 29 mai, ça vient répondre entre guillemets à ce qu'on avait anticipé avec PL, c'est-à-dire le besoin de rotation en 2023, quand bien même pour le nouveau standard, il n'y avait pas de rotation qui était annoncée, ils pouvaient très bien mettre en place une rotation artificielle, laisser un pool de cartes assez important pour avancer vers le standard à plus d'extensions comme ça a été prévu, mais on savait très bien qu'ils allaient entre guillemets couper un petit peu dans les cartes les plus représentées pour qu'en l'absence de rotation naturelle, il y ait aussi une espèce de rotation de jeu artificielle. Comme on arrive en période estivale et qu'il ne va plus y avoir de nouveautés dans le standard, il nous semble très à propos avec PL que la banne liste arrive le 29 mai, histoire de renouveler notre expérience de jeu jusqu'à la sortie d'Eldren en septembre. Ça va être très très cool, petite annonce également avant de parler de ces petits bans pendant qu'on vous attrape, qu'est-ce qui se passe ce week-end Val ? On a la chance de pouvoir caster l'Arena Championship numéro 3, ça sera en standard et ça sera donc du coup sur notre chaîne ValPLMagicRNFR directement, le lien est dans la description sur Twitch, ça va être sur deux jours, le samedi à partir de 17h30 et le dimanche à partir de 17h30, il y aura du draft, du standard et le top 8 sera aussi en standard, on va se régaler avec PL, on n'est pas sponsorisé par Wizard of the Coast, maintenant Wizard of the Coast sponsorise les ProTours en papier mais plus les Arena Championship, donc si vous voulez nous soutenir, venez nous voir nombreux, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description et on va passer un week-end de folie à commenter peut-être la dernière mouture du standard actuel avec son lot de surprises évidemment et son lot de deck déjà très attendu. Et son lot de deck 5C, j'espère, en tout cas moi ça me régale, venez nombreux, ça va être un max de plaisir, tout ça, tout ça, et pour ceux qui demandent pour les rediffs, on espère pouvoir vous les partager, en tout cas sur YouTube, mais on ne sait pas encore, en tout cas si vous voulez voir les rediffs, elles seront sur Twitch, évidemment. Si ça vient sur YouTube, ça sera sur la chaîne TV, donc vous pouvez aussi récupérer le lien de la chaîne TV dans la description. Allez, on part sur ma banlist. Zo, 54 cartes invalides, il en manque. Alors, du côté de ma banlist, on est sur ces cartes-là, l'idée c'est pas forcément d'essayer de coller à ce que va faire Wizard of the Coast, mais plutôt à coller à ce que moi je ferais pour renouveler le format, parce qu'il y a deux types de banlist. Il y a de la banlist, notamment pour nerfer les decks les plus puissants, et il y a des banlist qui sont un peu plus des banlist de complaisance, où on fait partir les cartes les plus populaires pour faire partir le pool d'archétypes le plus représenté, et pour que les cartes de standard qui ne sont pas jouées puissent émerger. Donc si jamais on est dans ce deuxième scénario, et qu'on veut faire émerger d'autres types de cartes qui ne sont pas jouées actuellement, eh bien il faut enlever naturellement tous les decks qui sont dominants. Parce que je prends un exemple, si on enlevait que Fable et Invoque Despair pour embêter les decks Rakdos qui sont les meilleurs decks du format, eh bien ça laisserait quand même une forte domination aux decks Esper Légende, aux decks mono blancs et aux decks Atraxa. Ce qui serait acceptable au point de vue de la compétitivité du jeu, mais ce qui ne serait pas acceptable du point de vue du renouvellement. Donc si on veut renouveler, il faut essayer de taper à mon sens tous les decks qui sont les plus dominants, et tous les decks qui, en touchant certains, vont forcément rester très puissants. Donc dans l'idée de toucher Rakdos, j'enlèverais Fable du Brise-Miroir et Invocation du Désespoir. Je pense que l'une, c'est notamment pour sa présence et sa polyvalence dans tous les jeux, comme Fable du Brise-Miroir. Et la deuxième, c'est parce que c'est le play écrasant qui nous donne envie de jouer Rakdos. Je pense qu'on pourrait continuer à jouer Rakdos si on n'enlevait que l'une ou l'autre, en remplaçant par exemple le drop 3 de Fable par une créature, ou alors en remplaçant Invocation du Désespoir par un plan de jeu réanimateur avec Cryotech Geeks par exemple. Donc je pense que si on veut vraiment éclater Rakdos, il faut toucher ces deux cartes-là. J'enlèverais ensuite pour nerfer Esper Légende, qui à mon sens, si on ne lui enlève pas Raffine, deviendrait automatiquement un des meilleurs decks du format. Il faut savoir que Barrage-Litomantique, c'est une excellente réponse, mais ça ne suffirait pas, c'est une excellente réponse dans un excellent deck. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si on espère que Barrage-Litomantique, ça détruise Esper Légende tout court, s'il n'y a plus Rakdos pour jouer Barrage-Litomantique, je ne suis pas certain que ça suffise. Donc il faut quand même vraiment taper Raffine si on ne veut pas qu'Espère Légende, ça continue à dominer, surtout si on venait enlever Rakdos qui est un bon prédateur du deck. Donc Raffine, c'est pour taper un peu sur Esper Légende. Ensuite, je pense que si on enlève Esper Légende et Rakdos, il y a un deck qui naturellement va dominer le format, et assez facilement, parce qu'il le fait déjà depuis plusieurs extensions, et quand bien même il n'est pas le deck dominant, il est toujours représenté actuellement, c'est Monoblant. Je pense qu'il faut enlever Annonce du Mariage et Impératrice Vagabonde, si on ne veut pas que Monoblant continue à rester un petit peu le deck dominant du format. Si on n'enlevait que Annonce du Mariage, je pense qu'on pourrait le remplacer aisément par un drop 3, que ce soit un Garant de la Paix ou alors un Seraphim, et que le deck pourrait continuer à dominer, surtout s'il n'avait plus Rakdos et Esper Légende. Donc je pense que Vagabonde, c'est un peu comme pour Rakdos, c'est le hit supplémentaire qui permettrait de rebalance le deck. Et pour le coup, autant Rakdos, je pense qu'on ne le jouera plus, autant je trouve que Monoblant, ça reste jouable, même avec le hit de Annonce, et même avec le hit de l'Impératrice Vagabonde, donc ça me paraît assez sensé. Et ensuite, ma vision personnelle des bannes m'inciterait à bannir aussi Atraxa, parce que je pense que c'est la carte la plus puissante de manière brute du format, et que tant qu'elle est là, les gens chercheront forcément à essayer de la casser, de la caster, de la cheater, de tricher avec. Et quand bien même c'est une carte qui devait passer la rotation, et je pense que Wizard of the Coast pourrait ne pas la toucher pour cette raison-là, et toucher seulement des cartes qui auraient dû rotationner, si jamais on me demande mon avis, je ferais partir Atraxa, et je suis à peu près sûr que si jamais elle ne part pas, ça prendra notamment la place, en tout cas les versions des decks qui jouent Atraxa, deviendront un peu les decks dominants. Donc je la ferais aussi partir pour cette raison-là, parce que je pense qu'elle risque de dominer naturellement, surtout si on lui enlève tous les concurrents avant elle. Ok, très intéressant. J'avais une question, est-ce que tu penses que Monoblanc, s'il est toujours fort après la banlist, donc pas forcément ta version, mais juste celle qui va être donnée, serait pas un concurrent contre les decks, justement, rampes ? Parce qu'il y a quand même de la value, de très bonne gestion qui outrepassent les ports ? Non, justement, Monoblanc, par essence, ça barre Agdos, mais ça se fait éclater contre les decks rampes qui veulent over the top. Ça ne bat pas les jeux Atraxa, non. Ok, ok, parce qu'il y a quand même de très bons removols et beaucoup de value, ce qui peut concurrencer peut-être... Dans les faits, tu vois, Auton Burchett, elle avait un Monoblanc qui avait quand même splasher, déchiré le multiverse pour essayer d'être over the top et vraiment écraser tous les jeux Agdos, et c'était vraiment no match contre le 5-7 David Olsen. Enfin, c'était établi comme un match-up très défavorable. Ok, ok, donc ça ne suffirait pas. Parce qu'après, du coup, tu peux... Typiquement, sur le 5-7 David Olsen, le 5-7 David Olsen ne perd absolument rien dans ma banlist. C'est pour ça que... Voilà, moi, je mets ce petit supplément d'âme sur le ban d'Atraxa quand bien même la carte aurait dû passer la rotation. Ok, eh bien cool. Passons à la mienne. Aucune carte. J'adore le standard. Je te permets aussi sur la vision du standard que ça apporte. Ça fait diminuer, du coup, naturellement, les decks mid-range, qui réintroduisent mécaniquement les decks agro. On se retrouve, du coup, avec des decks tribaux, notamment dans le standard que j'imagine, avec, donc, du coup, du soldat, du Selecina Toxic. À mon sens, un mono blanc qui reste à peu près viable, même avec mes deux hits. Et l'introduction aussi de decks réanimateurs, mais qui vont essayer de... Ou pas réanimateurs, alors plutôt des decks rampes, qui vont essayer de ramper, mais vers Etali ou déchirer le multiverse, plutôt que vers Atraxa. Ça ressemblerait à peu près à ça dans mon estimation, au vu de ma banne liste. Je te laisse le mot. OK. Alors, différence notable, la présence de BriseBank dans ma banne liste, parce que je pense que c'est un peu du 2 pour 1, le BriseBank. Enfin, c'est du 2000 pour 1 qu'on l'utilise, mais le ban de BriseBank, c'est un peu du 2 pour 1. C'est très présent. À part les decks aggro, tout le monde en inside ou main deck ou les deux. Les gens, enfin certaines personnes, en ont marre. C'est dans l'extension en plus qui a un peu le... Comment ça s'appelle ? Qui a un peu la cible de beaucoup de bannes, notamment Fable, Location des Espoirs, même d'autres cartes que les gens aimeraient avoir bannes, genre Wandering Emporheur, ou d'autres que j'oublie certainement. Du coup, ça ne l'aide pas. Et à mon avis, il y a le côté... Bon, c'est une carte qui n'aurait pas dû passer la rotation, c'est une carte qui est très présente, ça invalide certaines choses, de son body 4-4 qui permet de bloquer, de toutes les créatures avec 3 de force qui sont présentes actuellement en standard, qui sont jouables ou jouées, comme le moissonneur de la dîme de sang. Je l'ai mis tout à droite, je vous explique après pourquoi. BriseBank, du coup, pour moi, c'est assez clair que ça va prendre son tiers avec Fable. Et si on me demandait, si on devait faire une banne liste avec le moins de cartes possibles ban, ce serait BriseBank et Fable, je pense. Ou Fable et Invocation, mais à mon avis, BriseBank et Fable, ce serait vraiment la top priorité. Notamment puisque Fable, ça amène à Invocation des Espoirs. Tu m'as dit que BriseBank et Fable, ton format, il ne va pas tant bouger que ça. Fable, ça va le faire pas mal bouger, notamment parce que tous les drops 5 seront des drops 5 et pas des drops 4. Tu vas laisser tous les autres decks qui prédatent le format. Quand même, c'est un gros tir. Rakdos, quand il fait sa sortie où il ne trouve que des anti-bets, quand tu n'as plus BriseBank pour creuser, Inifable, ça ne fait pas rêver. Dans ma banne liste, il n'y a pas BriseBank parce que mécaniquement, si ça réintroduit les decks aggro, BriseBank, c'est nul contre les decks aggro. Donc pour moi, il y a un espèce de soft ban de BriseBank dans ma banne liste sans avoir besoin de le ban. Après, si Wizard veut faire un peu de complaisance et que les gens en ont marre de BriseBank, ils pourront le faire partir parce que c'est une carte qui ne passe pas la rotation. mais je ne suis pas sûr que ce soit giga sensé comme ban. Et si tu veux n'a bannir que BriseBank et Fable, il y a quand même beaucoup de decks dominants actuellement qui resteraient très dominants. En fait, à partir du moment où tu as une carte comme Fissuration qui peut gérer BriseBank et gérer les créatures qui le croient, BriseBank est censé ne pas être si présent ou fort que ça, typiquement. Et ça n'empêche pas... Mais BriseBank, c'est super fort parce qu'on est dans une métamide range. C'est tout. Oui, mais ça n'empêche pas qu'elle soit quand même très présente même avec de la hate limite contre ça. Malgré tout ce qu'il y a autour de BriseBank, il est là, il est fort, il est bien. Du coup, je pense que quand on ne peut pas vraiment gérer et solutionner une carte, la façon de la gérer pour Wizards, c'est le ban. En fait, tu as des plans pour solutionner BriseBank sans gérer la carte. Juste si tu joues une stratégie tempo ou aggro, BriseBank, tu l'ignores. Typiquement, lors des LEC à Naples et lors des précédents pro tours, BriseBank, c'est une carte qu'on ne jouait même pas à Mendek parce que justement, la dynamique des match-up en mirror de Grixis était tellement tempo-orientée qu'on ne voulait plus les BriseBank Mendek. Donc en fait, il y a plein d'effets d'engrenage de méta qui font disparaître et qui soft-banne naturellement BriseBank. C'est pour ça que peut-être que si je devais mettre des pièces, je ne mettrais pas une pièce sur le fait qu'il ne soit pas banni, mais de ma réflexion, de ma ban list, franchement, on n'a pas besoin de banne BriseBank. C'est une carte qui ne fonctionne pas dans plein de méta. Oui, ce n'est pas gênant si elle restait. Je ne serais pas vraiment choqué de l'explication de Wizards, mais en soi, pour moi, ça va partir assez clairement du standard. Bon, Fab, Invocation et Désespoir, je n'ai pas besoin d'en mettre une couche. C'est bon, on en a plein le cul. Juste, on en a marre. Il faut que ça dégage du standard. Annonce du mariage, ça, c'est en partie engrenage de méta et en partie aussi la puissance de la carte. Ça fait du board, ça buff tout. ça fait de la value, c'est très bon dans monoblanc ou ça a été bon dans d'autres decks aussi et ça pourra l'être encore dans plein d'autres decks. Du coup, je prends aussi le côté ça peut faire encore des bêtises ou créer des problèmes dans des decks qui arriveraient par la suite donc il vaut mieux que ça parte maintenant. Raffine, alors oui, je pense que le deck redeviendrait populaire mais je ne suis pas sûr que ce soit banne. Je l'ai mis quand même dans la banlist parce que ça a l'air assez clair que quand tu touches ces decks-là, les premiers decks-là qu'on voit sur la gauche, Raffine doit prendre un tir aussi mais ça ne me choquerait pas qu'elle ne soit pas banne non plus justement pour rester et tenir tête à certains autres decks qui apparaîtraient peut-être avec les engrenages de méta. Bon, mais t'avis quand même qu'elle va prendre son tir mais je serais choqué qu'elle ne parte pas. Je serais sans doute biaisé parce que j'adore la carte. Donc voilà. Ouais, ouais, je serais ultra choqué qu'elle ne parte pas et qu'il fasse partir Brisebank pour te donner un ordre d'idée. Ouais. Donc ouais, je pense que Raffine ça va prendre un tir. Après si le deck Raffine, enfin Esper Legend prend un tir mais que ce n'est pas Raffine, en vrai ça va dans le même sens et il laisse juste Raffine mais vu que c'est une carte qui aurait dû partir de la rotation, bon. On en a déjà parlé mais tu ne peux pas cibler une carte autre que Raffine dans Esper Legend qui tuerait le deck. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu dur quoi. cible va faire de Esper Legend un deck décent. Ouais, ouais. Ça dépend si tu veux laisser ce deck comme étant un bon deck ou si tu veux le détruire. Là nous on prend en compte qu'on fait une banlist pour détruire les meilleurs decks ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les banlist de Wizard of the Coast mais là nous c'est l'orientation qu'on a choisie. Si tu veux détruire Esper Legend il faut enlever Raffine quoi. Ouais. Je pense que c'est celle qui doit partir. Après moi je trouve qu'enlever Talia parce que c'est Screlf, Talia, Raffine qui est vraiment problématique et Screlf ça vient de sortir les gens aiment bien la carte en général on va pas l'enlever. Ça me choquerait pas que ce soit Talia qui parte mais je suis pas sûr que ça enlève assez au deck. Non, j'aurais Rona unique en drop 2. Mais tu vois si dans leur test ils partent du principe que Esper Legend ce sera un deck tier 1 mais pas le deck tier 1 juste lui enlever une autre carte que Raffine ça permet de le conserver dans le méta moins fort et juste c'est un deck du méta tu vois. Mais ça dépend quelle est l'orientation de ta banlist. Moi j'ai fait une banlist dans l'idée où les gens veulent plus voir ses cartes pas faire des decks faires parce que si on veut avoir des decks faires tu peux laisser Fable et enlever une Vogue d'Esperg par exemple tu vois. Si on veut des decks faires moi dans Monoblanc j'enlève pas Vagabonde par exemple et je laisse. En fait tu peux toucher les decks pour qu'ils restent jouables ou tu peux les détruire. Là on prend en compte que c'est une banlist de renouvellement parce qu'elle vient se superposer à la théorique rotation qu'il devait y avoir. Ouais je pense pas qu'on puisse laisser Fable par contre jamais. Genre dans le standard là c'est polarisant. Si jamais on fait pas une banlist de renouvellement où on veut plus voir des cartes mais seulement équilibrer des decks tu peux laisser un format avec Fable et équilibrer des decks c'est ça que je veux dire. Le pourcentage de win rate de représentation de la carte sur le dernier PT et tout ça tout montre que c'est pas bon quoi. Il y a un problème. Et les gens jouent pas enfin les decks je veux pas forcément 4 invoques d'Esperg ceux qui jouaient 4 Fables. Non mais ils jouent 4 Drop 5 à mettre au bout tout le temps. Oui oui mais du coup si c'est juste Fable dans un Drop 5 qui est fort c'est Fable qui part. Moi je suis d'accord avec toi qu'il faut enlever Fable mais disons que si tu voulais orienter ta decklist non pas pour faire partir des archétypes mais seulement équilibrer le format il y a moyen de l'équilibrer en laissant Fable si jamais tu le souhaites c'est ça que je veux dire. Et admettons qu'ils veulent absolument continuer à vendre la carte je prends une dystopie un monde terrible dans lequel on vivrait. Je pense que quand c'est ce petit logo petit Mont Fuji avec le soleil derrière ça a été assez vendu je suis d'accord avec toi mais disons que c'était pour reprendre l'argument d'eux ils peuvent laisser Esper Legend jouable je crois que les gens ne le souhaitent pas dans notre idée de rotation. En fait vu qu'il y a barrage dit Tom Antic même si je comprends le côté si on ne joue plus de rouge il n'y a plus de barrage dit Tom Antic ça tue en fait la meilleure sortie ça tue toutes les bêtes pour un tour 2 tour 3 de Esper Legends dans sa curve sauf Ludwig mais bon Ludwig c'est pas très joué du coup tu te dis est-ce qu'avec une réponse si forte à un deck qui est beaucoup moins joué maintenant c'est nécessaire qu'il prenne un autre tir enfin un tir tout court c'est là où c'est là où est la question si il y a plus Rackdose barrage dit Tom Antic ça ne suffit pas c'est à voir c'est vrai que s'il y a plus Fab peut-être que le rouge on le joue plus à part en monorade du coup ça perd un peu c'est la seule couleur qui n'est pas dans la traque ça donc pareil c'est peut-être du coup soit on a plus de quoi répondre à Esper et ça devient juste le meilleur deck soit en fait ça oblige le reste du méta à ne pas faire des débilités et respecter Esper Legends en ayant du rouge ou en cherchant des trucs dans ce cas là on peut faire ça aussi mais avec plein d'autres decks et les laisser jouables tu vois après là c'est un deck qui est en train de disparaître Esper Legends actuellement donc c'est pour ça il disparaît par la prédation de Rackdose mais si tu enlèves Rackdose il est là quoi c'est ça le propos oui mais tu vois il ne reste pas là malgré ses prédateurs les prédateurs ils l'ont vraiment chassé du coup c'est à quel point le reste du méta peut quand même s'adapter pour rester un peu un prédateur à Raffine ou pas je ne sais pas je n'ai pas la réponse exacte c'est trop dur de savoir ce qui va se passer dans mon anticipation qui est théorique on n'a pas la vérité ça serait compliqué de s'adapter à Raffine sans Rackdose je pense ensuite alors j'ai mis Moissonneur ça c'est un doux rêve ça ne va pas être ban mais j'aimerais tellement parce que j'en ai marre de cette carte c'est c'est trop il y a tout dessus on la voit tout le temps et effectivement s'il n'y a plus Fable et Brice Bank je pense qu'il n'y a pas besoin de ban Moissonneur forcément mais je ne sais pas pour moi ça représente Rackdose en fait c'est un drop 2 qui peut mettre la pression qui peut faire anti-bet ce qui te permet de Draw Discard donc juste de faire un petit peu de Quality Advantage d'Enable certains plans avec le Cimetière comme Reanimator ça fait tout pour un simple drop 2 qu'on voit énormément malgré le fait qu'il soit Bicolor Tour 2 et les multiples font que chaque autre copie est beaucoup plus forte parce qu'elle peut faire une gestion du coup bien plus puissante évidemment avec Fable Retournée c'était n'importe quoi mais même sans Fable Retournée je trouve que le drop 2 est très puissant et que s'ils ont cette optique de on renouvelle le format un petit Moissonneur glissé dans la banlist ça ne me choque pas du tout mais moi j'ai du mal à voir pourquoi est-ce que les gens continueraient à jouer Moissonneur et Brice Bank si jamais tu as un format où tu ne peux plus jouer Fable et Invoque Despair parce que Moissonneur on l'a beaucoup vu mais c'est une carte qui est forte mais fair c'est une carte d'interaction qui a un bon drop 2 moi je trouve la carte puissante dans ma banlist si tu fais partir à Traxat t'as vachement moins envie de réanimer des trucs et ça permettrait encore aux gens qui ont quand même envie de continuer à essayer d'essayer de réanimer des Italies tu vois donc t'enlèves un archétype alors que la carte elle est ça serait de la complaisance c'est parce qu'on a trop vu la carte mais ça ne serait pas forcément justifié par des raisons méta contextuelles tu vois de bannière Moissonneur après si tu es dans une optique de ton format il va être beaucoup plus gros l'année prochaine plus gros format standard jamais vu à partir ne serait-ce que de septembre du coup les cartes qui sont oppressantes et qui prennent le slot tout de suite de drop 2 par exemple comme Moissonneur devant énormément de cartes même les nouvelles cartes il y a aussi le côté on enlève pour avoir les nouvelles cartes qui arrivent parce que Moissonneur en fait c'est un ETB et l'ETB ça te fait un body object donc un token 100 qui est un artefact qui peut combo avec plein d'autres cartes qui combo avec plein de jeux enfin je ne vais pas me répéter encore une fois mais ça fait tellement tout tu as envie même d'aller chercher Moissonneur même si tu ne joues pas ces deux couleurs là tu ne joues qu'une des deux couleurs tu vois c'est bicolore Ragdos donc si tu ne joues pas Ragdos tu ne peux pas jouer Moissonneur en fait Moissonneur ça n'existe que de par la présence de Fable en fait non franchement s'il n'y a pas Fable et que Ragdos est jouable évidemment il y a quand même si Ragdos est jouable c'est pour d'autres raisons que Fable Invoque Despair et tout et dans ce cas là Moissonneur ce sera un bon drop 2 ça je ne vais pas te l'enlever mais genre tu vois en Pioneer s'il n'y a pas Fable on ne joue pas Moissonneur enfin il n'y a pas Ragdos Midrange oui c'est un tout mais ça aide aussi pour moi si tu fais partir Fable et Despair tu n'as pas besoin de faire partir Moissonneur c'est de l'acharnement moi je trouve ouais en fait s'ils font le triple ban c'est vraiment genre bon Ragdos stop vous arrêtez maintenant j'essaye de chercher la cohérence maximale dans la banlist et là ça serait vraiment plus de la réponse à Twitter j'ai l'impression peut-être mais ils sont capables tu sais il y a aussi ce côté en mode on veut faire plaisir à la commu pour que les gens rejouent en standard je trouverais ça peut-être dommage de faire partir Moissonneur tu vois je ne sais pas moi je ne trouverais pas ça dommage du tout en fait ça dépend des raisons si ils disent les gens ils en ont marre donc on l'enlève moi ça ne me fait pas plaisir même si je n'aime pas certaines cartes je ne veux pas qu'ils les bannent pour ces raisons là par contre s'ils sont en mode effectivement c'est extrêmement dominant c'est présent c'est beaucoup joué et tout et du coup on n'a vraiment plus envie que Rakdos soit joué comme ça donc on l'enlève au cas où tu vois là je comprendais alors qu'un truc du cimetière ou Corpse Praiser qui aussi ont saoulé énormément de gens en fait il y a beaucoup de raisons de les garder parce que ça fait de l'aide de cimetière du coup on se prémunit un peu des decks réanimateurs trop forts trop velus ça fait de la value en tricolore pour Gex 6 et ça fait un petit peu de gain de PV ça marche bien du côté de l'intro du cimetière ça marche bien pour le côté comment ça s'appelle contre contrôle il doit faire du 2 pour 1 pour la gérer défausser une carte donc il y a plein de raisons de garder ces cartes là au camp bien même je sais je sais les gars elles sont vraiment reloues ces cartes mais moi Sonner en fait ça fait juste tout le temps tout tout bien il n'y a jamais de même c'est même pas une draw morte parce que t'as le token 100 donc pour moi il y a trop et du coup ça rentre dans le côté les cartes qui sont trop jouées alors effectivement pas partout parce que c'est bicolore mais trop jouées elles prennent un tir et si il y a un monde étrange où Brisebank n'était pas ban je pense que Moissonneur a une raison supplémentaire de partir parce que c'est un drop 2 qui croue Brisebank et il n'y en a pas à Légion non plus pour moi Moissonneur c'est exactement comme Corpse Praiser alors Corpse Praiser moi c'est un peu plus personnel parce que c'est cette carte là que je ne peux plus voir je trouve que Corpse Praiser ça snowball ça trouve les prochains Corpse Praiser et dans les miroirs de Griggs 6 tu gagnes la partie parce que t'as fait plus de Corpse Praiser que ton adversaire et je trouve que la carte elle est beaucoup plus prédatrice que ce que les gens imaginent donc moi vraiment c'est Corpse Praiser que je ne peux plus voir en peinture entre guillemets mais en fait avec la banlist que tu présentes ou que je présente je n'ai pas de raison argumentée ou valable pour bannir Corpse Praiser donc je ne pense pas qu'il partira et c'est un peu le même raisonnement pour Moissonneur ok c'est pas exactement le même slot je trouve mais je comprends la même raison de j'ai pas d'argument nécessaire pour bannir Moissonneur une fois que la banlist précédente que ce soit ta banlist ou ma banlist ont été établies j'ai plus de raison de bannir Moissonneur à mon sens sans enlever le power de la carte et je te dis Brisbane que je comprends que tu puisses la mettre et c'est probable qu'elle soit bannie si on arrive à démidrangiser le format pour l'agroiser vous avez compris mon propos avec des monorêtes des soldats des toxiques et tout la carte elle se fait soft ban naturellement à mon sens je viens d'y penser avant de parler des deux cartes qui sont pas en commun enfin qui sont pas dans la banlist par rapport à celle de Val il y a eu des leaks effectivement si vous êtes sur les réseaux vous les avez vus ça a été annoncé par Wizards ce qu'ils ne font jamais mais ça a été annoncé comme étant des faux leaks alors d'habitude les leaks ils disent rien que ce soit vrai ou faux ils disent rien ils s'en foutent mais là ça avait tellement tourné sur Twitter qu'ils ont dit non cette banlist est fausse cette annonce de banlist qui contenait d'ailleurs beaucoup de cartes de standard et en plus ils ont rajouté que la façon d'obtention présumée de ce leak est impossible en gros ils ont dit qu'ils avaient trouvé dans les fichiers du site l'article à l'avance et ils ont dit qu'autant à l'avance donc plus d'une semaine à l'avance ça n'arrive jamais donc en tout cas c'est la déclaration de Wizards donc voilà pour ceux qui se disent ouais mais pourquoi vous avez pas dit ça pourquoi vous avez pas vu l'annonce de leaks machin si on l'a vu c'est des leaks c'est pas intéressant à commenter surtout quand c'est pas sûr que c'est vrai et il se trouve que Wizards dit que c'est faux pour finir du coup moi je ne mets pas vagabonde là c'est un non ban de complaisance je pense c'est l'amour que portent les gens à la carte qui fait qu'elle reste et selon moi qui peut être important notamment pour que là on a bien compris avec nos banistes et même ce qui va très certainement se passer que midrange ça doit être dégage mais du coup si c'est dégage il nous reste les 5 sérans et réanimator et les agros de l'autre réanimator c'est dur franchement moi j'y crois plus réanimator prend un tir aussi notamment à cause de fable mais on est à vie qu'ils peuvent subsister quand même ils peuvent essayer mais dominer ça va être dur du coup peut-être entre réanimator et rampe c'est à dire avec big score moi avec Atraxa qui s'en va il y a plus que ces rampes oui c'est vrai que toi il n'y a plus Atraxa mais du coup donc du coup moi il faut absolument toucher Monoblanc qui continue à dominer donc moi vagabonde elle fait sens dans ma banlist peut-être moins dans la tienne du coup vagabonde moi je ne l'ai pas mis parce que les gens aiment beaucoup et beaucoup seraient tristes qu'elle doit la voir partir beaucoup seraient contents aussi qu'elle parte mais genre moi je suis allé banni ça ne me dérange pas mais pour le coup c'est carte qui plaît c'est carte qui a un gros intérêt parce que réponse flash qui exile une bête qui fait gagner des points de vie qui peut répondre à des stratégies contrôle qui émergeraient éventuellement quand on a des cartes comme Sunfall typiquement pour contrôle qui sont très puissantes on se dit que si on enlève toutes les cartes de value des deck midrange les décontrôles peuvent arriver avec leurs contres et leurs anti-bêtes de masse et du coup Sunfall c'est hyper puissant donc un plains walker en flash qui va mettre du board ça répond bien ça permet de rebuild derrière Vras etc donc je pense que elle pourrait survivre un petit peu plus la vagabonde et Atraxa pour le coup je serais content qu'elle soit ban mais je ne l'ai pas mis dans ma banlist parce que la carte selon moi est trop récente et c'est très rare pour Wizard de banne des cartes imprimées récemment donc c'était l'extension d'avant je ne compte pas After Mass je la mets dans le même groupe que March of the Machine c'est l'extension juste avant c'est l'emblème littéralement de l'extension en tout cas en termes de cartes playable c'est si vous devez sortir juste une carte jouable de de l'invasion de tous firexion je pense que c'est Atraxa c'est celle qu'il y a sur les boosters enfin bon c'est assez clair donc selon moi c'est pour toute cette raison qu'il laisserait Atraxa mais pour les engrenages de méta je suis d'accord avec Val ça devrait être bad et tout ce qui est déchirer multivers Italy ça vient de sortir c'est des gros rituels qu'on peut contrer facilement Atraxa laisse les gens faire mumuse quand même voilà c'est pas grave si tu gagnes qu'un ritual asset et que personne n'a essayé de t'empêcher avant c'est la vie voilà Atraxa c'est beaucoup plus puissant que Italy et déchirer le multivers c'est ça son problème c'est que justement dans ceux qui essayent de faire des choses stupides Atraxa ça bat les autres choses stupides donc c'était ça un peu le problème moi je pense qu'ils peuvent faire partir Atraxa parce que la carte se vend naturellement parce qu'elle est jouée dans tous les autres formats donc du fait qu'elle est jouée dans tous les autres formats un ban en standard n'impactera pas son prix n'impactera pas la vente des boosters de tous ses réactions et donc j'estime que c'est acceptable pour Wizard of the Coast de faire ce pari là je suis pas certain qu'ils le feront c'est vrai que les formats éternels sont posés à celle de Wizard mais en tout cas voilà si elle est ban je me serais trompé pour le côté ah bah ils ont osé le faire mais je serais très content en tout cas si elle est ban je serais en mode bas tant mieux parce que carte très puissante carte problématique enfin qui peut être problématique ça serait mérité si jamais tu veux renouveler ton format et dernière chose pour finir cette vidéo et bien dans nos deux ban list il y a une carte que tout le monde attend et qui n'est pas présent c'est une ban qui n'aurait pas dû subir la rotation et à mon sens je pense qu'elle ne la subira pas c'est notre ami Shouldred c'est vrai c'est vrai c'est vrai finalement bon je vais être un peu grossi en disant que c'est juste une créature avec un statique puissant mais on a un nouvel anti-bet rouge qui la gère très bien donc ça fait coup c'est cool on a d'autres anti-bet qui la gère bien s'il n'y a pris prise banque c'est le nouvel anti-bet rouge pardon qui la gère très bien Nairiz quelque chose ah oui oui le truc à trois manas Nairiz Warcraft un truc comme ça enfin nouveau c'est dans Marche de Machines oui oui non mais je n'avais pas ça en tête on a également un anti-bet qui va être beaucoup mieux qu'avant parce que si brisement qui est effectivement ban on peut jouer des droits à la gorge pour en tuer beaucoup plus de bêtes enfin les bêtes que ça tue déjà et il n'y a plus de brisement qu'on ne peut plus gérer en face avec droits à la gorge du coup droits à la gorge ça tue très bien Shouldred donc à mon avis et puis même pour vraiment pour le coup on parlait d'Atraxa pour tous faire action si on doit sortir une seule carte de Dominaria United c'est Shouldred et si on doit sortir une autre carte de Dominaria United c'est Shouldred quand même vraiment c'est c'est l'emblème de l'extension un peu et c'est quand même apprécié par certaines personnes tous les joueurs de mono noir je pense qu'ils ne veulent pas du tout qu'on leur enlève ça et ça ça créerait beaucoup de trucs un peu bizarres à mon avis s'il n'y avait plus Shouldred dans le format donc à mon sens c'est un bon moyen quand même de checker aggro qui va naturellement si no ban list se retrouve un peu véridique au final il y a vraiment des mécaniques d'engrenage qui vont mettre aggro au premier plan c'est pas mal d'avoir des cartes comme Shouldred pour les checker et en plus Shouldred Shouldred pardon c'est l'arène des midrange donc à partir du moment où t'as plus Fab plus Invoque d'Esper que midrange n'est plus trop joué Shouldred elle a plus naturellement une place dans tous les decks qui jouent du noir il faut encore trouver des decks qui veulent jouer noir dans les decks réanimateurs elle était déjà quasiment plus main deck et en top curve d'Esperlégende si on tapera fine il n'y a plus Esperlégende donc moi je trouve que ça ne devait pas rotationner Shouldred et du coup je laisserai voir quelle place à prendre dans le méta je ne pense pas qu'il y ait besoin de la banne instantanément même je pense que la haine qu'il y avait sur certaines cartes standard c'est déplacé de Shouldred et maintenant c'est vraiment Fab Invoque d'Esper qui sont vraiment dans le viseur particulièrement et Shouldred il y a toujours des gens qui n'en peuvent plus qui en ont marre et tout mais en soi ça ne fait pas de value Shouldred si vous jouez des anti-bet Shouldred ce n'est pas un problème je suis désolé et on a plein de bons anti-bet dans le format donc la carte elle est checkée naturellement par le format en fait c'est plus simple je pense maintenant d'interagir contre des Shouldred enfin plus simple légèrement plus simple et en soi c'est pas mauvais pour ce que ça apporte ça pourrait quand même être ban ça pourrait être annoncé mais ce serait je pense beaucoup plus de la complaisance qu'un souci de power level à moins qu'ils se disent bon on aimerait bien que nos joueurs de noir jouent des drop 4 différents notamment avec Walls of Eldraine du coup on va éviter de faire deux bans différents et on va mettre ça dans le même panier mais voilà je pense que on pense qu'il n'y a pas de raison d'enlever chez Oldred c'est la vie moi j'aime bien la carte je serai content de continuer à la jouer et je serai je pèterai un plomb encore une fois quand on me la joue mais c'est la vie voilà c'est chez Oldred il faut qu'il y ait des cartes fortes aussi je veux dire de toute façon si on enlève toutes les cartes fortes il y en a d'autres qui deviendront fortes à leur place tu sais au bout d'un moment si tu fais 28 bans la meilleure carte du standard c'est Quintorius donc et si t'as pas d'anti-bet Quintorius il te défonce c'est vrai donc voilà à la fin il faut quand même qu'il y ait des cartes qui dominent un peu et je suis même pas sûr avec tous les bans que l'on propose que une shoulderade soit particulièrement dominante l'avantage c'est que comme il y a Invocation des Desperts qui va partir ça pareil on est assez sûr que ça va dégager l'avantage c'est que chez Oldred du coup quand tu la joues et qu'en face l'adversaire répond par chez Oldred ou vous répondez par votre shoulderade il n'y a pas derrière Invocation des Desperts qui fait un différentiel immense en vous tuant votre shoulderade et en faisant drain de vie 4 du coup suivant le board que vous avez parce qu'il n'y a plus ça et chez Oldred quand elle est sur les deux côtés du board et bien c'est statu quo alors que Fable quand elle est de côté du board mais que vous avez commencé vous à la jouer en premier Fable c'est bien plus fort c'est des différences comme ça dans nos banlist on enlève toutes les cartes qui sont susceptibles en plus d'être battues par Shouldred c'est à dire les cartes de draw t'enlèves Fable t'enlèves Bricebank dans ta banlist t'enlèves Annonce du mariage t'annonce Invocation du Désespoir t'enlèves Raffine qui sont toutes des cartes qui se faisaient checker naturellement par Shouldred bon bah si ces cartes elles sont plus là qu'on revient sur une méta qui est ou rampe ou agressive donc un peu plus polarisée un peu plus rapide un peu moins grindy un peu moins midrange bah Shouldred elle check un peu moins le format quoi elle vient naturellement moins prédater certaines cartes donc du coup on a peut-être moins besoin de la jouer si ce n'est comme bonne bête de curve de Tour 4 quoi oui voilà bah c'est une vidéo avec plein de choses intéressantes je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps j'espère que ça vous a plu encore une fois dites nous en commentaire ce que vous en avez pensé si le concept du coup vous plaît ce sera un concept du coup qui sera très rare sur la chaîne puisque maintenant les annonces de band seront une fois par an au moment de la rotation en septembre donc là je pense qu'à la rotation il n'y en aura pas puisque elle a été avancée au mois de mai pour qu'on puisse kiffer cet été mais ensuite chaque année ce sera là et ce sera le moment le petit jeu au moment de la rotation de se dire enfin de la rotation entre guillemets qu'est-ce qui va se passer comme ban pour agrémenter ça s'il y en a ou pas et ça peut être sympathique réseaux sociaux dans la description si vous voulez retrouver notre chaîne Twitch Valper le Magic Arena FR ou notre chaîne TV sur laquelle on met nos replays ainsi que des vidéos spéciales faites pour cette chaîne là du coup que vous ne retrouvez pas sur notre chaîne principale mais à côté n'hésitez pas à aller la voir vous êtes beaucoup à vous abonner en ce moment merci à tous ça fait plaisir et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description